salut à tous pour cette nouvelle capsule je suis très content de te retrouver aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre je vais essayer de te montrer et de t'inspirer un petit peu sur comment j'ai acquis les connaissances que j'ai actuellement en photo donc on va revenir très rapidement en fait sur mes débuts j'ai commencé la photo dans les années 80 en argentique la première personne qui m'a inspiré à faire des photos c'est mon frère parce que j'aimais énormément regarder les images qu'il faisait quand il revenait de vacances de voyages j'aimais énormément ce qu'il prenait en photo et la qualité des images qu'il pouvait avoir j'ai donc commencé dans les années 80 donc je devais avoir à peu près sept ans quand j'ai commencé la photo argentique avec un tout petit compact donc j'ai j'ai fait des photos sans trop savoir comment il fallait faire je me suis pas trop intéressé à la technique j'ai ensuite racheté donc l'appareil de mon frère alors je ne sais plus en quelle année c'était c'était aussi dans les années 80 j'ai fait quelques années avec le compact et après j'ai racheté son réflexe argentique alors j'ai su assez rapidement ben exposé mes images sauf que quand alors je me suis arrêté un long moment quand il ya eu l'arrivée de mes enfants je me suis arrêté une bonne dizaine d'années et puis j'ai repris la photo en 2011 tout simplement parce qu'on m'a offert à mon premier boîtier numérique à noël et donc là ça a été pas plus qu'une révélation en fait j'ai repris goût à cette passion qui m'avait quitté depuis pas mal d'années et j'ai vraiment redécouvert en fait la photo mais je me suis aussi aperçu dans le même temps que mes bases elles étaient vraiment très fragile et je n'arrivais plus à faire de photos correctes en tous les cas de photos qui m'aspirait donc j'ai dû reprendre toutes mes bases c'est à dire le triangle d'exposition les cadrages des compositions donc ça au bout de quelques mois comme je n'ouvrais pas en fait les bouquins par rapport à ce que ce que je raconte en fait sur la chaîne et c'est pour ça que je te le conseille c'est d'ouvrir ton manuel de d'appareil photo quand tu l'as ou d'aller voir ton le manuel parce que je sais que maintenant ça se fait beaucoup sur internet mais d'aller le consulter pour apprendre où sont tes boutons et à mieux gérer ton appareil moi je ne faisais pas et donc au bout de quelques mois je n'arrivais toujours pas à faire des images qui me convenait donc j'en ai eu un peu marre j'ai donc été lire beaucoup des magazines des bouquins et c'était les débuts sur internet des tutos photo donc je m'en suis beaucoup inspiré et ce que j'ai essayé de faire c'est que quand je voyais un tuto j'ai essayé de regarder sur l'appareil comment ça fonctionnait ce que ça pouvait faire et j'essayais de le refaire plusieurs fois pour comprendre et apprendre donc après en 2000 alors c'est 2013 ou 2014 je crois que ça doit être 2013 lors d'une sortie photo où j'étais tout seul j'ai rencontré alain qui est devenu mon pote de sortie photo bon alors maintenant il a déménagé mais on est sorti ensemble pour faire des images quasiment toutes les semaines pendant de nombreuses années et en fait notre collaboration a fait que on s'est vraiment aidé l'un et l'autre quand on avait quelque chose qui ne fonctionnait pas on se le montrait et on essayait chacun de trouver une solution ce qui nous a fait beaucoup progresser mais moi il me manque encore quelque chose de très important et ça tu le sais parce que je t'en ai parlé dans une vidéo une des dernières vidéos que j'ai mis sur la chaîne c'est pourquoi je faisais des photos l'intention que je voulais mettre dans les photos alors ça j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre mais là ça fait ça fait pas si longtemps que ça en fait finalement ça fait peut-être deux ans deux ans et demi où j'ai compris en fait le système de pourquoi je voulais faire des photos alors bien sûr je savais pourquoi je voulais faire des photos je voulais faire des photos parce que je voulais montrer ce qui était beau dans la nature je voulais des gros plans je voulais je savais il y avait des petites choses que je connaissais mais ma réelle intention photographique je n'ai vraiment su qu'il n'y a que très peu de temps et en fait tout s'emboîte entre mes images de nature animalière de paysages et mes photos sociales en fait tout s'imbrique parce que tout est lié et c'est simplement parce que c'est mon intention photographique qui est à la base de tout alors pour moi obtenir en fait les compétences que j'ai aujourd'hui alors les compétences c'est quoi c'est que alors bien sûr c'est pas pour me la péter loin de là mais je sais exposer et composer une image en quelques minutes maintenant alors ça m'arrive encore de chercher je ne dis pas que je ne cherche pas mais j'arrive sur un lieu et par rapport à la lumière que j'ai je sais régler à peu près mon appareil photo il me faut quelques images pour affiner les réglages et après je peux vraiment me préoccuper justement de l'intention que je veux mettre dans mes images donc l'exposition la composition les cadrages je sais beaucoup mieux ce que je veux faire sur mes images la seule chose que je ne sais pas encore c'est déjà prévoir la plupart de mes images à l'avance de sortir et de pouvoir les réaliser ça c'est encore quelque chose que j'ai encore un petit peu de mal mais quand j'arrive sur un lieu j'arrive à déterminer à chercher et à déterminer les sujets et ce que je veux faire sur les photos alors pour ça qu'est ce que j'ai fait j'ai vraiment énormément regardé des tutos sur youtube j'ai regardé énormément de chaînes alors il y en a une bien sûr qui m'a beaucoup aidé et c'est Sébastien Rouagnant avec sa chaîne F1.4 dont je n'ai à mon avis pas beaucoup de vidéos que je n'ai pas regardé et très honnêtement et ça ne sert à rien de se le cacher c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses par exemple sur du post traitement en portrait par exemple et ce que je sais sur photoshop par exemple c'est grâce à lui que je le sais donc un grand merci à lui et grâce à des gens comme ça qui t'inspirent que tu vas suivre que tu vas vraiment accrocher avec lui avec ses idées que tu vas progresser et puis ce que j'ai fait aussi c'est que je suis allé voir que ce soit sur facebook instagram beaucoup d'images et je n'ai pas regardé en fait les images pour me comparer aux autres mais j'ai regardé les images pour essayer de décomposer les lumières les compositions les cadrages et essayer de comprendre comment elles étaient faites et d'essayer de les reproduire en tous les cas de me rapprocher tout au moins des lumières que je pouvais voir et que je pouvais apprécier et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup lu aussi et le fait de travailler 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 de rester persévérant et par exemple quand quelque chose ne fonctionne pas de chercher une autre manière d'y arriver c'est comme ça que j'y suis arrivé et que maintenant j'arrive à faire ce que je veux en photographie et que mon travail photographique a énormément évolué et je pense qu'il évolueront encore énormément d'ici je sais pas 10 15 20 ans donc tu vois que mes compétences je les ai obtenus parce que j'ai compris l'intention que je voulais mettre dans mes photos donc ça c'est un long travail je te dis que c'est pas facile parce que moi j'ai mis beaucoup d'années avant de savoir exactement ce que je voulais faire et puis il ya le travail ça je te le répéterai jamais assez mais il faut travailler 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 il faut faire des photos je vais te dire presque comme beaucoup de photographes vont te vont te l'indiquer vont te conseiller c'est de faire des photos tous les jours moi je te dirais qu'il faut que tu en fasses quand même plusieurs fois par semaine si tu ne peux pas en faire tous les jours mais fais-en plusieurs fois par semaine parce que c'est à force de prendre des automatismes que tu vas réussir à être plus à l'aise et à avoir plus facilement ce que tu désires sur tes images alors moi écoute je suis sûr que tu peux y arriver je suis certain qu'il ya un domaine photographique où tu vas être excellent où tu vas produire de très de bonnes images voire de très bonnes images bon les très bonnes images sont un peu plus rares mais les bonnes images sont vraiment je vais dire monnaie courante si tu t'investis vraiment un petit peu tu vas voir que tu vas vraiment progresser rapidement et dans la durée et mais c'est vraiment le travail en fait qui va faire que et ta persévérance même dans les moments où tu dis ben je produis de la merde bah c'est pas grave peut-être que tes images sont pas super bien à ce moment là mais continue de travailler et tu verras que la motivation va revenir alors j'espère que cette petite vidéo t'aura plu qu'elle t'aura motivé à continuer ton travail photographique et puis ben moi je te dis à la prochaine vidéo et d'ici là et bien travail et puis amuse toi avec ton 18-55 allez ciao ciao